hello j'espère que vous allez bien de mon côté ça va à peu près ça va bien sur le quotidien etc etc voilà deux trucs où c'est un petit peu plus compliqué on a appris ce weekend un truc pas hyper cool et autour de notre maison on va dire et ça va pas être sur du court terme mais ça a été un peu compliqué donc un petit peu compliqué il faut réfléchir bref comme vous comprenez j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails mais du coup j'aurais du mal à vous dire ouais je vais super bien alors que franchement on a encore une tête boule au ventre mais la lecture est là pour s'évader donc la semaine dernière j'ai posé deux jours de congé je ne travaillais pas mercredi après midi puisque je ne travaille pas les mercredis après midi et c'était pendant les vacances scolaires et qui dit mercredi après midi pendant les vacances scolaires dit en fait il n'y a pas d'activité mercredi après midi c'est bien plus c'est les activités extrascolaires elles commencent toujours bien après la rentrée sur le mois de septembre et elles finissent toujours un petit peu avant donc en fait ils sont les enfants ont toujours plus de vacances de d'activités extrascolaires que de vacances scolaires et je vous évoque là ça me dérange pas trop parce que ça veut dire qu'on court pas partout par contre les vacances scolaires ça revient vite ça revient très souvent ça revient un petit peu trop souvent et donc là j'ai 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 posé mon jeudi mon vendredi parce que mon mari était en vacances la semaine dernière les vacances et les enfants étaient en vacances depuis deux semaines et puis bon sur la fin je me suis j'ai bien envie quand même de passer un petit peu de temps avec eux toujours compliqué parce que on a ça ça fait des faire mon mari a plus de congés que moi mais moins que les enfants et c'est ça fait ça mène je trouve à des à des organisations un peu complexes et même c'est une histoire de d'état d'esprit en fait parce que quand on ne travaille pas et qu'on enfin quand on oui quand on ne travaille pas et qu'on travaille à fond tout le temps il ya toujours un moment donné où on a tendance un peu à relâcher et quand il y en a un dans la famille qui relâche et qu'il y en a un autre qui est à fond c'est ça mène je trouve à des je peux dire enfin je sais pas comment dire ouais à des phases différentes à des états d'esprit différents voilà et pourtant franchement dans la famille enfin moi quand je travaille et que le reste de la famille est en vacances et ben personne se lève à 10 heures en fait on n'est pas d'élève tard j'ai pas j'ai pas encore d'ado qui va traîner ou je ne sais quoi alors c'est sûr que quand je pars sur place les enfants ils sont pas forcément levés mais bon globalement enfin globalement ça ça pourrait être pire mais c'est sûr que c'est un état d'esprit ou moi j'ai tendance tout est minuté tout est minuté et puis c'est pas le cas partout quoi donc le matin le soir moi je reste dans ce rythme là donc voilà donc c'est un petit peu particulier donc j'ai coupé le rythme là sur sur la fin de semaine pour passer un petit peu de temps avec les enfants et aussi pour lire et donc oui j'avoue j'ai posé deux jours pour passer du temps avec ma famille et pour lire donc oui j'ai posé des jours pour lire écoutez ça je pense qu'on m'aurait dit ça il y a deux ans je m'aurai dit mais elle rigole franchement elle ose dire ça ça m'est déjà arrivé de d'avoir je pars pas à chaque fois que j'ai un jour de congé je pars pas de la maison au bord de la mer quoi donc il ya bien des moments où je suis en vacances et je à la maison et je lis et là je vous avoue que quand j'ai posé les jours je me suis franchement avec toutes les sorties qu'il y a avec le retard que je crois côté lecture franchement je dis pas non à deux jours où je pourrais pas mal et il s'avère que cela était lien et c'est donc j'ai passé j'ai passé un très bon moment parce qu'au final et bien il y avait donc mon mercredi après midi jeudi vendredi où je travaillais pas samedi dimanche c'est le week-end donc j'ai passé quatre jours et demi à à la maison on est un petit peu sorti sur deux trois trucs mais alors pas grand chose on voit pas grand chose j'ai passé j'ai passé une demi-journée chez le coiffeur ressenti 50 heures chez le coiffeur c'est toujours trop long beaucoup trop long mais on a fait deux trois trucs de sortie jardinerie pour penser aux jardins et tout ça parce que les jardins voisins commencent à sortir un peu de l'hiver et commence le printemps le nôtre il est encore tout jeune il ya un an il y a quasiment pile un an on emménageait ici donc voilà il ya des choses on n'est pas encore tout à fait prêt on a récupéré des rosiers notre ancienne maison on avait il y avait un beau forstitias sur le terrain bien plus beau que les petits pots qu'on aurait pu acheter donc on a regardé il ya un magnifique lilas je me bats avec mon mari qui régulièrement dit il ya les branches qui traînent sur la pouce non tu ne coupes pas mes branches de lilas le jardin il est trop triste en ce moment j'ai loupé le moment de planter les bulbes j'ai j'ai je m'en suis pas occupé de planter les bulbes de tulipes et de crocus je suis tellement triste on n'a pas encore de cerisier à fleurs dans le jardin en fait c'est ce qu'on cherchait mais alors franchement c'était pas dans nos prix parce que c'est encore hors saison donc du coup j'ai fait quand même quelques petites sorties j'ai l'impression d'avoir profité de la famille on a eu des moments de lecture en famille moi j'aime bien ça voilà et j'ai lu mais comme je ne sais quoi donc en fait je n'ai pas travaillé pendant quatre jours et demi donc deux jours de week-end ma demi-journée du mercredi donc ça c'est normal classique mais il n'y avait pas d'activité extrascolaire donc le mercredi c'était bien et deux jours que j'ai vraiment posé j'ai l'impression d'avoir coupé trois semaines tellement tellement j'ai avancé donc j'ai profité de la famille j'ai avancé alors j'ai lu comme une folle donc qu'est ce que j'ai lu comme une folle pourquoi est ce que j'ai lu comme une folle parce qu'en fait il ya plein de livres qui sortent et on va être notamment pas que mais notamment dans de la littérature contemporaine et en fait moi qui lis quand même pas mal de polars des polars souvent de 400 500 pages je vous avoue que de passer un livre de littérature contemporaine à 350 pages qui est certes extrêmement bien écrit et c'est parce que les livres sont bien écrits qu'on arrive à les lire de façon aussi rapide mais dans le cadre d'un polar si c'est si je les lis moins je lis parfois moins vite un polar qu'un livre de littérature contemporaine parce que derrière c'est plus je puisse réfléchir au niveau de 2 du dénouement de l'enquête c'est assez différent je trouve puis des fois quand je suis sur un tillier qui m'apprend des trucs côté scientifique etc j'ai passé un peu plus de temps donc j'ai tendance à lire plus vite la littérature contemporaine alors des fois il ya beaucoup de pages blanches caractères sont gros donc ça se dévore voilà donc il ya ça aussi c'est qu'en fait on arrive dans une grosse période de sortie donc là les réceptions sont dingues je reçois mais énormément de livres de livres qui sortent là et enfin si vous voulez là je suis contente j'ai vachement lui et tous les ma boîte aux lettres quand je l'ai ouverte tout à l'heure elle était remplie elle était remplie de livres qui sortent la semaine d'après j'étais à peu près à jour sur cette semaine et c'est sans fin mais mais bon voilà donc globalement c'est vrai que ce sont des livres en ce moment c'est vrai que ça a des sorties à des sorties à des sorties mais c'est des livres qui se lisent vite et des auteurs qui sont vraiment très très chouette et voilà donc il ya tout ça donc en fait je n'ai lu que des bons livres j'ai eu des coups de coeur enfin c'est assez fou alors mercredi midi j'ai lu après midi j'ai lu ce livre dans mon soin la grenade de léa volen j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé mais je vous en toute façon je vous en parlerai davantage dans des podcasts de lecture ou dans mon avis lecture sur instagram j'ai beaucoup aimé deuxième livre que je lis de l'autrice c'est pour ça que j'avais demandé celui ci à l'archipel parce que l'année dernière je l'avais acheté au festival du livre paris j'avais regretté de pas l'avoir demandé à à l'archipel donc son livre précédent c'est motus et coeur cousu extrêmement bon je vous conseille vraiment très bien écrit sujet prenant révoltant on est sur un livre avec quatre femmes qui ont des vies différentes et avec un côté desperate housewives elles vont être liées par quelque chose mais ce quelque chose arrive tard donc je peux pas vous le dire et puis des sujets vraiment fort et est très très bien écrit personnage très très bien décrit donc voilà je vous conseille donc mercredi après midi j'ai fait ça après qu'est ce que j'ai fait après qu'est ce que j'ai fait après j'ai vu un guillemus ou elle est là je sais pas j'ai mis plein de petits trucs parce que j'avais revu plein de citations et je les ai pas encore noté sur babylon j'ai lu celui ci la jeune fille et la nuit alors j'avais déjà lu les deux autres de la série d'écrivain voilà j'ai déjà lu les deux autres ils sont à l'envers il faut qu'il soit à l'endroit et que le focus soit donc la vie est un roman et la vie secrète des écrivains voilà donc chez livres de poche avant il était chez pocket et là j'en ai des premiers j'en ai des premiers pocket trop la vache quand est ce que j'ai acheté ça ça date tellement ça date tellement il ya 15 ans donc j'ai lu celui ci j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait dans ce livre on a un écrivain de sens c'est la trilogie des écrivains on a un écrivain et en plus on a un campus et moi j'aime bien quand dans l'histoire on a quand dans l'histoire on a un côté comment dire ouais un peu retour enfin étudiant et tout ça et des histoires qui se passent dans le monde étudiant et qui ressortent des années après et voilà enfin pour moi il ya tous les ingrédients enfin pour pour que j'apprécie ce livre et ça a été le cas c'est particulier parce que la quatrième va un petit peu loin pour moi mais en fait une jeune fille et a disparu quand quand le fameux écrivain qu'on suit thomas était étudiant il n'y a rien il n'y a pas trop de pistes on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue il avait un copain d'enfance maxime bien fait ils se sont perdus de vue et il se revoit lors d'une fête je ne sais plus quoi sur sur le campus et et puis bah tout tout ressort tout ressort ils sont menacés et tout c'est très classique en fait ce que je vous dis c'est très classique j'ai lu plein de livres qui étaient un peu sous ce format là alors après enfin sur cette construction et ce style là après il est sorti quand en 2018 ça commence à dater et les livres que j'ai lu c'est aussi des livres que j'ai lu depuis donc je ne dis pas que guillaume musseau s'est inspiré d'autres livres c'est peut-être l'inverse en fait c'est juste que je les ai lus dans le désordre mais moi j'aime bien moi j'aime bien et si j'ai relu si j'ai relevé autant de citations c'est qu'il y avait beaucoup de passages qui me plaisait on est sur un livre de 500 pages mais alors c'est vraiment écrit très très gros très très gros donc ça se dit très très vite voilà c'est pas un vrai 500 pages donc ça c'est ce que j'ai lu bah je l'ai commencé quoi mercredi soir et jeudi jeudi je l'ai lu jeudi oui je l'ai lu jeudi et oui oui si je l'ai jeudi soir j'ai commencé et puis j'ai terminé vendredi midi les coeurs silencieux de sophie thalmen non j'ai que si ça doit être ça ça doit être ça donc je l'ai lu quasiment principalement vendredi matin il fait 300 pages ça se lit très très vite beaucoup de chapitres donc très découpé et tout ça j'ai beaucoup aimé pour moi c'est mon préféré j'ai pas lu tous les livres de sophie thalmen mais c'est mon préféré de sophie thalmen oh là là il est il remue il remue très très émouvant très très émouvant on est sur un roman choral on suit pedro qui vient de faire un avc il est assez âgé sarah qui en fait est la fille de l'ex compagne de pedro et en fait pedro avant était marié il avait deux fils et qu'il ne voit plus pour certaines raisons voilà et on va suivre thomas qui son fils aîné en fait et donc les trois personnages se connaissent sarah est resté très très proche de ce de son beau père bien plus que ce qu'elle est proche de sa mère en fait et et thomas thomas et pedro ne s'adresse plus la parole depuis énormément longtemps sauf que bah voilà pedro vient d'avoir un avc et et donc c'est compliqué en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a on découvre pedro on s'attache très vite à pedro et donc on a ces trois personnages donc pedro sarah et thomas sarah nous renvoie une image hyper positive de pedro thomas nous renvoie une image hyper négative de pedro et c'est très intéressant parce qu'on n'est pas sur du tout blanc ou du tout noir il ya des nuances et sur un même personnage il ya des avis différents et voilà et ça j'ai bien aimé et en plus de ça thomas est écrivain et du coup j'ai revêté choix de citations par rapport à ça voilà donc ça c'est le nouveau livre de sophie thalmey après donc là on était vendredi 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 on est parti à la jardinerie juste avant de partir le facteur de colis arrive et en donnant son mettait dans la boîte de lettres il y avait l'influenceur de patrick bohème qui va sortir chez albin michel je l'ai du coup commencé l'après-midi j'ai commencé l'après-midi je l'ai fini dans la soirée ce livre est dingue il est dingue c'est coup de coeur pour ce livre premier livre que je lis de l'auteur ne sera pas là le dernier on suit lisa lisa les assistantes médicales dans un milieu particulier qui est la chirurgie esthétique et en fait en plus elle est chroniqueuse de livres sur instagram mais trop bien mais quelle excellente idée de partager ses chroniques sur instagram et voilà un petit conte je sais plus combien 100 200 abonnés je sais plus et puis d'un coup bon ça se passe pas très bien au travail et puis en fait on lui propose de de gagner énormément d'abonnés de devenir une influenceuse en fait mais je dois pas utiliser ce terme à cause d'une citation dans ce livre j'ai noté une vingtaine je crois vingt dix neuf vingt citations dans ce livre énorme énorme le livre il avait plein de trucs enfin c'est je sais rare que j'en note autant mais je vous ai pas encore parlé de la lignée ou là pour le coup j'en ai noté 35 je crois pour ça qu'on est sur des très bons livres c'est que vraiment je suis je note plein de très intéressant et donc donc le sujet hyper intéressant parce que là derrière on est sur eh bien le monde de bookstagram quelqu'un qui veut grimper et je connaissais le sujet et en fait il y avait 50 chemins possibles en fait le l'auteur aurait très bien pu dire bah je vais pas dire cracher mais démonter les influenceurs global en fait et puis plus particulièrement sur la partie bookstagram en disant je sais pas on en connaît tous des gens qui partagent des avis sur instagram ou qui reçoivent des tonnes et des tonnes de livres qui ne lisent pas ça aurait pu être des gens qui font tout pour avoir des abonnés les gens qui achètent des abonnés enfin je veux dire tout ça c'est des choses qu'on voit tous sur instagram et et derrière ça aurait pu être ça en fait ça aurait pu être le côté un peu enfin dénoncer un système entre guillemets enfin dénoncer les dérives de certains voilà ça aurait pu ça aurait pu comme dans tout milieu je veux dire quand j'étais dans le tricot dans la couture on a il ya tous des personnes qui partagent et en fait qui s'auto proclame influenceurs en couture et en fait quand on regarde les personnes écoutent jamais c'est voilà donc ça il y aurait pu avoir tout un truc comme ça en fait ce qui est délicat parce qu'en fait à la base l'auteur il sort un livre puis bah j'imagine qu'il aimerait bien qu'on en parle sur les réseaux sociaux donc c'est vrai que ce chemin là aurait été un peu dangereux un petit peu se tirer une balle banque après il y aurait pu y avoir plein d'autres choses où où les gens ils sont là utilisent le prétexte de la lecture pour en fait devenir célèbre et être attiré par ça il y aurait pu y avoir plein de choses comme ça en fait et presque enfin démonter les influenceurs les gens en tant que tel enfin et où ce qu'ils font enfin voilà vraiment ça aurait pu être une possibilité on aurait pu aller dans la dérive on aurait pu aller dans des soirées très arrosés voire même pire on aurait pu aller sous plein de trucs je veux dire sur un sujet comme ça il n'y a pas de limite et donc pour moi terrain miné pour moi c'est vraiment le sujet m'intéresse forcément une fille qui partage ses chroniques sur instagram c'est hyper intéressant après qu'on lui propose un truc et tout pour gagner je sais pas combien d'abonnés ça peut être intéressant de 2 pour info mais je dis pas que je signerai un truc comme ça demain mais voilà et en fait au milieu de ce terrain miné patrick boy nous a trouvé un chemin qui juste génialissime qui ne ne démontre pas les influenceurs littéraires ne nous met pas tous dans le même sac voilà qui derrière enfin voilà ne va pas enfin je trouve que c'est enfin voilà c'est très bien fait c'est très bien fait c'était difficile de réussir à à faire quelque chose comme ça sur un tel sujet je trouve et c'est vrai qu'en tant qu'auteur enfin ça arrive inquiète pour certains auteurs un influenceur c'est quelqu'un qui lit pas comme certains journalistes ne lisent pas les livres et ben voilà et puis il en existe enfin des gens qui vous font des boucles de folie qui lisent pas il en existe c'est possible et pour certains c'est choquant pour d'autres non mais c'est vrai que ça aurait été dommage de mettre enfin de de enfin oui je craignais vraiment ce côté là en fait ce côté un peu cliché du bookstagrammeur qui 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 essaye de masquer son sa non lecture en parlant qu'un autre truc ce que je enfin je voulais pas être mise en même panier je voulais pas qu'après il y ait des sortes de confusion je ne sais quoi dans c'est pour ça j'y suis allé j'avais hâte et en même temps je vais peut-être m'en prendre plein la figure alors que je suis pas dans ça et puis comme comme je disais les achats d'abonnés aussi enfin les gens qui d'un coup passent de vingt mille à cent mille abonnés enfin quand je vous dis ça c'est un cas réel de faux abonnés ça se détecte assez vite et je craignais pareil de la même façon que tout soit mis dans la même panier en fait il s'en sort avec brio sans enfin il s'en sort avec brio non mais c'est super bien fait et en fait on a un thriller au milieu de ça et ça prend des directions auxquelles je m'attendais pas et qui m'ont plu et avec un final qui m'a plu enfin le dénon pour moi il était parfait j'ai adoré ce livre j'ai adoré ce livre d'autant plus que comme je dis pour moi c'était un peu dangereux de partir sur ces sujets là et voilà il était trop bien donc maintenant faut que je découvre d'autres livres de cet auteur mais ouais celui-ci il remue pas mal voilà donc ça c'est ce que j'ai lu vendredi après-midi ensuite en tout début de soirée mais ça m'a surtout occupé samedi parce qu'il y a un petit moment j'ai un peu traîné quand même j'ai lu la lignée voilà j'ai lu la lignée d'aurélie vallon il m'a totalement remué j'allais dire bousculé mais j'utiliserais le mot bousculé pour celui-là il m'a totalement remué c'est c'est un roman épistolaire entre deux autrices une autrice expérimentée et une plus jeune le premier échange en fait l'autrice jeune avait dix voilà je vous écrive j'aimerais bien écrire et en fait on la revoit plus tard et et c'est très intéressant déjà un échange épistolaire ça a quelque chose je trouve de bas ça fait rêver il ya un petit côté oui bah romanesque enfin c'est ça fait un peu vieillot mais j'aime bien j'aime bien ce côté donc il ya ça qui est encore plus puissant que juste un échange de mails je trouve puis le côté enfin je sais pas vous avez peut-être attendu ça quand on est petit qu'on attend qu'on a un correspondant je ne sais quoi qu'on attend avec impatience un courrier dans la boîte aux lettres pour avoir des nouvelles enfin donc tout ça c'est ou de la famille ou deux donc tout ça c'est ça ça fait rêver donc moi j'avais très envie aussi d'échanger avec une autrice sauf que je ne suis pas autrice ou alors je le serai bientôt d'un tout petit truc mais c'est pas vraiment être auteur de roman et et en fait là il ya tout un moment où en fait elle parle d'écriture donc c'est vrai que sur ça moi je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai appris des choses et tout ça enfin c'est des deux écrivains qui parlent ensemble je suis spectatrice de ça je prends même si voilà ça va me servir parce que je compte pas écrire des romans mais c'est très intéressant et puis on continue on continue et en fait la jeune autrice louise bah elle devient maman et elle continue à écrire ses livres et à la son job à côté et elle explique sa vie et aux alentours des pages 170 ça m'a donné envie de pleurer et trois pages après j'ai éclaté de rire ça a été assez 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 émouvant parce que en fait aurélie ballon a écrit un chapitre sur ma vie elle aurait pu l'écrire voilà la vie magdalena elle est comme ci elle est comme ça ça m'a remué ça m'a tellement tellement remué c'était tellement juste fin dingue là c'est comme tous je n'ai que 24 heures dans ma journée mais contrairement aux autres j'ai deux métiers si ce n'est trois chaque journée et chronométrie je n'ai pas une minute de plus alors il ne faut pas qu'un bruit ou qu'une sollicitation imprévue prennent le pas sur le reste rien entre mon objectif et moi chaque journée est rentabilisé je ne pourrai jamais faire les choses à moitié je ne pourrai jamais rendre un travail inachevé un complet approximatif sous prétexte que je n'ai pas eu le temps parce que ce temps je l'avais et je l'ai gâché ou alors ce temps je l'avais et on me l'a volé voilà alors bon après il y a un côté où les imprévus parfois moi me stimule aussi selon l'imprévu bien sûr voilà quand on a des mauvaises nouvelles à côté de la maison un imprévu dont on se passerait qui stimule un peu en bois même ou et en plus ça continue alors je suis les voleurs de temps qui peut s'autoriser à s'approprier le temps des autres qui peut laisser un autre lui prendre ce qu'il a de plus précieux je me rends compte que je me suis mise à classer les gens en deux catégories ceux qui veulent me voler mon temps et les autres ceux qui attendent quelque chose de moi et les autres ceux qui peuvent me faire du mal et les autres et je choisis toujours les autres et avant de décider je mets à distance c'est ça peut vous paraître fou pouvez vous dire mais qui vit une vie comme ça etc moi j'ai été enfin rien que de vous le dire je suis encore chamboulée rien de vous lire ce passage elle a mis des mots sur des choses que je n'osais pas penser enfin voilà c'est le côté voleur de temps c'est un truc que je peux ressentir parfois enfin ça m'arrive de recevoir des messages privés où on me demande tellement fin de deux pas parce que je partage sur les réseaux alors du coup je suis prof de tricot personnalisé je deviens libraire pour telle personne et je dois lui sortir une liste je sais pas combien de livres je dois voilà alors parfois je le fais avec plaisir je suis manipulable je pense si on dit bonjour je te suis depuis un petit moment si on enrobe le truc ouais je peux tomber dans le panneau et je peux donner des conseils je peux ok c'est vrai ça arrive je vous dis je suis peut-être manipulable mais parfois quand c'est vraiment quelque chose où les gens arrivent en frontal et parce que pour eux ça leur est dû parce que si je partage c'est que j'ai mon temps pour ça mais mon dieu mais ma vie elle est remplie elle est remplie enfin je veux dire mais chaque minute parce qu'il y a quelque chose qui est fait enfin je 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 sais c'est je sais pas enfin je sais pas c'est voilà quand on me dit mais comment tu fais pour lire autant mais en fait c'est que je perds pas de temps enfin j'essaye de perdre pas de temps et et le et chacun fait ce qu'il veut de son temps mais il y a des choses en ce moment qui circulent sur sur les réseaux en story c'est quoi la dernière série que vous avez regardé c'est quoi le dernier jeu auquel vous avez joué c'est mais je regarde pas de série mais des jeux vidéo mais alors j'arrête pas de dire que je passe que que je regarde vraiment pas à la télé moi j'avais jamais pensé à préciser que je ne jouais pas à des jeux vidéo en fait il y en a beaucoup qui jouent à ça et c'est pas grave en fait si si ça leur fait du bien s'ils aiment c'est génial et après enfin voilà ça peut même aller plus loin et tout ça c'est top mais ce que je veux dire c'est que derrière je peux je c'est difficile de pour quel c'est difficile pour moi quand quelqu'un vient me voir et me dire de toute tu lis tout le temps t'as que ça t'as que ça à faire et d'expliquer bah que bah non en fait si on connaissait vraiment mon job on se rendrait compte que bah mon job pourrait peut-être me suffire dans mon quotidien et que voilà il est prenant il ya des responsabilités derrière il ya quand même voilà mais je peux pas le dire je peux pas vous imaginer c'est hyper gênant de dire quand quelqu'un arrive même quelqu'un de virulent qui dit de toute façon t'as que ça va faire des journées et je peux pas lui dire mais écoute mon job il prend plus de temps que le tien et même si c'est très factuel ce serait compliqué et dire sur le reste de mon temps mais en fait j'arrive quand même à casser ça enfin et c'est pas évident en fait c'est pas évident et du coup sur ce côté oui voleur de temps je comprends tellement mais tellement 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 ça ouais ça veut dire aussi que derrière quand je dis que je prends des jours c'est pour lire des livres c'est génial c'est génial de lire et je lis je lis je lis du coup qu'est ce que je fais bah je il faut que je fasse mes photos pour instagram que je pas je prépare mes chroniques ça fait du contenu pour ma chaîne youtube l'un d'entre vous un donné m'a dit bah ouais tu lis beaucoup mais en même temps c'est ton contenu enfin c'est grâce à ça que tu as du contenu c'est vrai mais je lis pas non plus pour ça donc en fait la lecture c'est aussi un loisir mais c'est aussi ce qui me permet d'avoir c'est un peu deuxième vie un peu professionnelle parce que oui je gagne des sous j'ai il ya de la publicité sur mes sur ma chaîne donc je gagne des sous comme ça aussi je vends des patrons tricot encore même si j'en fais plus je j'ai quelques partenariats que je sais plus ce que j'ai parce que c'est c'est le monde de l'influence donc ça tourne mais qu'est ce que je peux avoir parfois oui je fais je peux faire une story elle est rémunérée vous le savez ou un réel vous savez parce que je le dis et derrière oui je touche quelque chose enfin voilà donc oui c'est un peu un second job entre guillemets mais je suis pas payé pour chaque livre que je lis non plus je les reçois gratuitement avant la sortie c'est génial mais je suis pas payé donc je ne paye pas le livre mais derrière je suis pas payé pour pour ça donc il ya un côté j'essaye d'être avec tout ce que je reçois j'essaye d'en lire beaucoup mais c'est vrai je reçois quand même beaucoup j'ai beau avoir lu 300 mille l'année dernière c'est pas c'est pas assez fin c'est ce que je reçois en fait je n'ai pas assez pour tout ce que je reçois et puis en plus j'achète aussi et je ne lis pas assez pour tout ce que je reçois et voilà enfin bref voilà bon c'était vous connaissez ma vie vous savez tout ça je vous ai déjà dit mais ça ça m'a fait trop bizarre voleur de temps mais en fait parfois mais c'est tellement ça c'est tellement ça quand on me sollicite plein de fois dans la journée pour avancer sur un truc pour que j'aide les gens à avancer sur un truc je dis mais je peux pas ça passe pas je peux pas je peux pas je peux d'autres choses le problème et c'est là où j'ai éclaté de rire le problème n'est évidemment pas mes deux fils et plutôt la vie que cela induit d'avoir des enfants rien que les vacances scolaires toutes les six semaines oui comment on fait comment on fait c'est compliqué et puis après il y avait un autre truc le signe du lion et je suis lion serait égoïste pour la communauté ils sont perçus comme égocentriques alors qu'en réalité leur seule ambition est la vérité et la justice agissant toujours dans l'intérêt général et pour une cause qui les dépasse mon dieu la vérité et la justice je plus je vieillis et plus je j'essaye de plus c'est important pour moi et plus je me bats pour ça et ça c'est que enfin pour moi c'est tellement émouvant de dire tout ça il parle pas des autres signes enfin je pense qu'il a été mis quelque part à partir de la page 170 il faudra un avertissement pour les lecteurs de la page 170 à 186 on s'excuse c'était un message pour magdalena bon le reste vous pouvez après reprendre la page 186 c'est tellement émouvant c'est tellement ça m'a tellement remué ça m'a tellement remué déjà son livre de l'année dernière m'avait beaucoup remué sur certaines choses mais ça m'a tellement remué on a elle est venue à l'intérieur de moi elle a extrait des choses que j'ose même pas penser même pas dire même pas et elle les a mis en mots et elle l'a dit enfin du coup je 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 me découvre beaucoup en vous disant tout ça enfin en même temps si vous me suivez vous devez vous douter un peu de comment je fonctionne mais oh là là ce livre il m'a retourné avec donc ce côté un peu progressif parce qu'en fait au début on suit la discussion entre deux personnages et tout puis on s'y prend puis on s'y prend puis ça monte crescendo pour arriver à un livre exceptionnel voilà pour moi c'est un coup de coeur aurélie valognes pour moi elle a des livres assez inégaux elle a une partie de livres qui sont très personnelles qui parlent d'elle ou récemment elle n'a pas commencé par ça alors dans l'ordre qui parle de son père qui parle de son frère l'année dernière qui parle de sa mère et d'elle est là qui parle d'elle je crois qu'il y avait aussi un livre avec son grand-père mais j'ai un peu moins accroché avec celui ci les autres livres sont pour moi plus léger et j'accroche moi avec cela mais ceux qui sont très personnels pour elle oh mon dieu ils sont ils sont extra mais là ouais j'en suis encore toute retournée et puis et puis voilà bref donc j'ai lu celui ci après j'ai commencé samedi soir avec sophie du café et des livres ce livre là une écharpe dans la neige j'ai pas encore mis les citations dans ma vélo de vile et castenne ce livre il fait quasiment 600 pages entre 550 et 600 pages excellent excellent j'ai lu mais super vite je me suis dit ce livre il me finira le week-end pas du tout pas du tout j'ai j'ai rarement lu aussi vite les chapitres sont très très courts souvent dans les dans les polars nordiques là c'est un tome 1 en l'occurrence c'est le premier que je lis de autrice on a deux histoires en fait qui qui sont en parallèle et en donner à façon et ben là il n'y en a pas deux il y en a plus que deux il y en a trois et c'est très riche du coup parce que tout va s'entremêler c'est c'est il est très bien il est vraiment très très bien rien à dire des noms un peu prévisible mais le reste est vraiment très bon voilà vraiment je dirais le tome 2 avec avec beaucoup de plaisir et puis j'ai terminé le week-end avec clairfavant le roi du silence qui sort là je vous ai parlé de livres qui sortent dans la semaine et celui ci sort la semaine d'après le roi du silence génialissime le livre commence très très fort il n'y a pas besoin de se poser des questions vous lisez la première et les deux premières pages vous êtes dans l'histoire claf avant elle a ce truc pour nous triturer en fait sur des sujets famille voilà sur des sujets famille et sur un côté est ce qu'on respecte jusqu'où on est prêt à aller pour protéger nos enfants protéger notre famille voilà et donc on est sur des cas de conscience on est vraiment c'est c'est tu préfères qu'on te coupe le bras droit ou le bras gauche voilà tu préfères quoi t'es tiraillé en disant mais je peux pas mais aucun voilà et donc c'est un peu le l'histoire quoi et enfin le début et elle a une construction hyper intéressante parce qu'en fait on va suivre une famille on va suivre des cousins au début etc etc vous allez voir dès les premières pages voilà et puis après on va faire la connaissance d'un autre personnage et ce livre va se continuer en alors j'hésite entre un duel ou une course genre le jeu du chat et de la souris il ya un côté vraiment comme ça en fait où on se retrouve avec deux personnages et tout tourne autour d'eux et l'un essaye d'attraper l'autre et en même temps on n'est pas sûr de savoir dans quel sens parce que l'un chacun en veut à l'autre en fait ça moi qui ai vraiment des soucis avec l'injustice comme l'a si bien dit aurélie ballon moi qui vraiment vraiment des soucis avec l'injustice c'est ce truc de quand je vois certaines choses je me dis c'est pas juste j'aimerais tellement le crier au monde entier mais en fait tout se rejoint parce qu'il ya des choses que je vous ai dit ici c'est pareil oh je me livre tellement dans ce blog et bien moi qui vraiment un souci avec l'injustice et voilà il faut apprendre à vivre avec quand on a mon âge il est temps de l'accepter là c'est elle elle me titille sur ça elle me titille tellement sur ça il ya vraiment beaucoup beaucoup d'injustice c'est c'est dur on a envie de tellement en colère et et on poursuit voilà je l'ai dévoré et je me suis j'ai lu j'ai lutté hier soir j'ai fini les dernières pages après je les posais je me suis couchée ce matin je me suis dit faut quand même que je relise un truc parce que j'ai quand même un petit doute sur l'implication d'un personnage et donc j'ai relu rapidement le dernier chapitre et c'était bien ce que j'avais compris ici très vite les chapitres sont très courts 300 300 360 pages donc voilà voilà écoutez c'était bien j'ai passé du coup les bonnes petites mini vacances une demi semaine qui était très chouette et voilà écoutez je vous emmène avec moi cette semaine parce que c'est une semaine de grosses sorties donc qui dit grosses sorties dit événement littéraire donc je vais vous emmener avec moi bien évidemment ça commence à être pareil une formule qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux bien sûr que je vous emmène avec moi pour partager tout ça voilà donc tout ça c'est bon donc ouais je vous montrerai et et puis et puis et puis bah côté jeunesse mes filles elles sont énormément lu pendant les vacances aussi notamment ma grande ma grande a tendance à beaucoup beaucoup lire pendant en fait ma grande dit plus pendant les vacances contrairement à son frère et sa soeur qui lisent plus en dehors des vacances mais ma dernière a quand même pas mal lu même si elle est toujours dans son dernier tome d'harry potter ouais elle elle a 7 ans donc on peut comprendre qu'elle y soit encore et et ma grande a beaucoup 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 lu donc en fait on se posait des questions de comment partager ça donc elle a fait quelques vidéos là sur ma chaîne est en fait on a trouvé un nouveau format de réel qui sera peut-être un complément de vidéos plus plus étoffé sur youtube mais on a on a beaucoup aimé faire ce petit réel toutes les deux et quand est-ce qu'on a fait ça d'ailleurs on a fait ça une matinée ça nous a pris un peu de temps du but parce que je ne savais pas trop comment faire mon truc et puis on l'a mis en ligne ce week-end quoi sur mon compte instagram donc voilà c'était c'est une autre façon de partager parce que c'est vrai que là en fait elle me mettait ses livres tous les soirs en fait elle a eu plus d'un livre par jour sur toutes les vacances et en fait tous les soirs à l'arrivée puis elle mettait un ou deux livres sur sa pile et tout à un moment donné j'ai dit il va falloir qu'on partage ça qu'on partage faut qu'on partage certains de ses livres sont des services presse et en plus elle a les adorés d'autres ce sont des achats qu'on a fait pendant des salons des librairies des passages dans des librairies faut qu'on partage faut qu'on partage son avis et donc on a cherché le format et ce petit réel il était pas mal donc voilà il y en aura d'autres et puis et puis ma dernière était avec nous quand on a fait tout ça elle aimerait bien aussi en faire un de ce style voilà bon allez on se retrouve très vite parce que comme on disait il y a plein de choses cette semaine oh Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! Je vous retrouve après deux événements littéraires de folie. Il y avait donc une soirée pour fêter la sortie de l'influenceur de Patrick Bowen, qui est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé, que j'ai adoré. Et c'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur, donc c'est la première fois aussi que je le rencontrais. Et c'était une soirée qui était trop trop bien. Ça se passait à la Felicita, qui est un énorme restaurant, immense restaurant italien, dans une super chouette ambiance en fait. Ils ont réussi à donner l'impression que nous étions dans des rues italiennes le soir. Donc on avait à l'intérieur en fait de cet énorme espace, il y avait des guirlandes lumineuses. Il y avait comme des espèces de grandes caravanes ou de wagons. Et puis des petites tables mises à droite à gauche, comme si nous étions sur des terrasses en fait, de café, de restaurant. Enfin, ça sentait tellement l'Italie. Et alors, on a tellement bien mangé. Il y avait d'énormes pizzas, on a pris plusieurs parts. Et puis il y avait tout un wagon de desserts. Et moi qui suis fan de tiramisu, j'ai eu une bonne part de tiramisu, c'était juste trop trop bon. Et donc on a eu la chance d'échanger avec Patrick Bowen, c'était magique en fait. Il était extrêmement sympathique, on a appris plein de choses, plein d'anecdotes. Il a une vie de folie en fait. Il est médecin urgentiste en plus d'être écrivain. Et il voyage aussi, notamment aux Etats-Unis. Il nous a parlé de plein d'anecdotes qui se sont passées là-bas. Et c'était hyper intéressant en fait, hyper intéressant. Ces enfants étaient là et ces enfants ont aussi une vie assez dingue. Et derrière, vu le sujet du livre, on a aussi parlé des réseaux sociaux, etc. De ce que ça apporte aux nouvelles générations. Et notamment, dans son cas très personnel, comment ces enfants utilisent les réseaux sociaux et tout. Enfin, c'était hyper enrichissant. Voilà, je n'ai pas vu la soirée passer. C'était super intéressant. Et maintenant, j'ai envie de lire ces autres livres. Tout simplement. Non, puis en plus, comme j'ai tellement aimé celui-ci et tout. Alors, c'est vrai que celui-ci, il est sur... Enfin, le sujet, c'est l'influence littéraire. Donc, forcément que ça va nous parler, etc. Mais bon, ça ne change pas le fait qu'il y a un rythme, une écriture, tout ça qui me plaît, quel que soit le sujet, certainement. Et donc, c'est pour cette raison que j'aimerais vraiment découvrir ces autres livres. Voilà. Et du coup, j'ai eu ma petite dédicace. Donc, j'étais contente. Voilà. Donc, ça, c'était mardi soir. Mercredi soir. J'allais prendre un autre livre. Non, j'allais prendre celui-ci, mais ça n'a aucun lien. Celui-ci, c'est le dernier Joël Dicker que j'ai acheté. J'avais précommandé depuis je ne sais pas combien de semaines. Et je l'ai reçu le jour de sa sortie. C'est juste que je ne l'ai pas encore commencé. Mais j'ai trop trop hâte de le commencer parce que moi, je suis très fan de Joël Dicker, que je suis depuis la sortie de son premier livre. Donc, ça date. Voilà. Mais ce n'est pas Joël Dicker que j'ai vu hier. C'est un autre auteur. C'était trop 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 bien. C'était trop 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 bien. Alors, indice numéro 1. Voilà. Indice numéro 2. Voilà. Pas mal comme indice. Donc, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Guillaume Musso. Dingue, dingue. Moi, je dis du Guillaume Musso depuis 2008. Je n'ai pas lu tous ses livres. J'en ai lu 10. Donc, il m'en manque encore quelques-uns à découvrir. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, il a eu un succès incroyable puisqu'il est resté numéro 1 des ventes pendant une dizaine d'années. Enfin, donc, voilà. C'est quand même un auteur à succès qui est beaucoup critiqué aussi. Est-ce qu'on peut voir un lien entre le fait qu'il soit numéro 1 des ventes pendant autant de temps et le fait qu'il soit critiqué ? Peut-être parce que là, j'ai lu récemment de Guillaume Musso. Et bien, j'ai vraiment, à nouveau, j'ai trouvé ça bien. Voilà. C'est le rythme, le sujet, l'écriture et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà. Et donc, eh bien, il y avait un événement vraiment privilégié pour fêter la sortie de son nouveau livre. Donc, quelqu'un d'autre qui sort mardi prochain. que j'ai hâte de découvrir parce qu'il nous en a parlé un petit peu. Et franchement, le peu qu'il nous a dit, ça va envoyer du lourd, je pense. Et c'était fou, en fait. C'est un auteur que j'ai entraperçu une fois au Salon du Livre Paris à la Belle Époque. Lorsque le Salon du Livre Paris était porte de Versailles. C'était trop, trop bien. Enfin, j'adorais tellement le lieu et tout ça. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Et en fait, je l'avais entraperçu. Il n'avait pas beaucoup de personnes en dédicace et tout. J'avais vu de loin. Et il n'était pas loin de Franck Thillier qui, pareil, n'avait pas trop de monde. Alors, par contre, Marc Lévy, une queue incroyable. Bernard Werber, pareil. Mais là, voilà, je l'avais entraperçu. Mais après, on le voit très peu à des salons. On le voit très peu dans des événements privés. Et il y a aussi autre chose. C'est que là, dans les livres dont je vous parle, il y a un certain nombre de livres que je reçois en service presse. Service presse, ça veut dire que le livre m'est offert par la maison d'édition. Mais, c'est ce que je mets à chaque fois dans mes postes quand je vous donne mes avis, « Je ne suis pas rémunérée pour en parler ». Voilà. La plupart des livres, j'ai un catalogue. En fait, je reçois le catalogue Calman Lévy avec plein de livres. Et puis, je choisis les livres qui peuvent m'intéresser dans la limite d'un certain nombre. Et puis, après, il faut être raisonnable. Même si je ne les lis pas tout de suite dans l'immédiat, et pourtant, j'essaie vraiment de le faire pour beaucoup. Mais si je ne les lis pas tout de suite dans l'immédiat, je vais les lire à un moment. Si je demande le livre, après, il y a d'autres choses qui s'appellent « Les envois sauvages ». Là, pour le coup, on n'est pas au courant. Ça, c'est autre chose. Et en fait, ça fait un petit moment que je suis partenaire avec Calman Lévy. Et les livres de Guillaume Musseau n'étaient pas disponibles en service presse chez Calman Lévy. Voilà. Il n'y avait pas de service presse. Le livre, il allait fonctionner tout seul. Il n'avait pas besoin d'une petite publicité ou je ne sais quoi. Enfin, il n'avait pas besoin de nous, en fait. Voilà. Et c'est bien dommage parce que... Bon, je dis ça, mais moi, je suis ravie quand je reçois... Un livre avant sa sortie. Surtout, un auteur que j'adore. Enfin, c'est trop, 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 trop bien. Mais bon, c'est vrai que Guillaume Musseau, il y avait ce côté très particulier, en fait. Un auteur qui me paraissait vraiment inaccessible. Pas parce que l'auteur avait la grosse tête ou je ne sais pas quoi, mais parce qu'en fait, on ne le voyait pas. Voilà. Et donc là, événement. Événement. Donc, soirée avec Guillaume Musseau au musée de la Marine. Le musée de la Marine est juste à côté du Trocadéro. Et en fait, je me suis fait la réflexion que ça devait être l'une des premières fois que j'allais là-bas. Je connais le Trocadéro parce que, comme tout le monde, j'ai vu plein d'événements qui se passent au Trocadéro parce que la vue est trop belle sur la Tour Eiffel. Mais en fait, on tourne à d'autres endroits. Et c'est vrai qu'en fait, le Trocadéro, je ne sais pas se souvenir d'y être allée. Et donc, je suis allée à cet événement avec ma fille aînée. On est parti un petit peu avant. On s'est fait un petit après-midi juste. On a fait nos deux, trois photos au Trocadéro. On s'est posé dans un café. Moi, j'ai fini mon livre en cours. Qui est là ? Voilà, La femme de ménage. Je l'ai fini. Et effectivement, il est très bien comme livre. Je m'attendais à autre chose. Il est prenant parce qu'on le lit, mais on ne sait pas trop ce qu'on attend. Mais en fait, la fin, elle est trop bien. Donc, ouais. Alors, je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur non plus, mais il est vraiment bien. Il est vraiment très, très bon. Très bon ce regard psychologique. Donc, je l'ai fini. Ma grande, elle était en train de lire le livre de Amélie Antoine sur les harcèlements scolaires. Donc, qu'elle a bien aimé. Donc, on a fini tranquillement nos livres. Et puis, nous sommes allés à l'hôtel de la Marine pour cette rencontre avec Guillaume Musso. Il y avait du monde. Il y avait donc des gens qui étaient invités par Calman Levy, mais en tant que partenaire, Instagrammeur, etc. Et puis, il y avait des journalistes. Et puis, il y avait d'autres personnes. Il y a des personnes qui s'étaient inscrites et qui avaient payé pour cette rencontre. Il y avait quelque chose qui était passé comme ça sur les réseaux sociaux, sur le compte de Calman Levy et Guillaume Musso. Enfin, voilà. Mais il y avait quand même pas mal de monde. Et donc, on a commencé par une petite conférence entre guillemets où Guillaume Musso a répondu à pas mal de questions. Et pour moi, c'était tellement précieux parce que je découvrais l'auteur, en fait. Et j'ai découvert un auteur timide qui s'exprimait bien, mais on ne le sentait pas dans sa zone de confort, en fait. Ce qui est dingue parce qu'il est énormément lu, y compris dans le monde entier. Je ne savais pas qu'il faisait partie du petit nombre d'auteurs français qui sont les plus traduits et les plus vendus à l'étranger. Et c'était hyper intéressant parce qu'il est vraiment cultivé. Et ce qu'il dit, c'est... Il est cultivé et en même temps, il est simple. Enfin, c'est ce mélange... Enfin, écoutez, je suis devenue fan de l'auteur. J'aimais ses livres, mais je suis devenue fan de l'auteur. Hyper intéressant. Donc, il explique, voilà. Oui, ces derniers temps, il n'a pas sorti de livre parce qu'en fait, c'est un papa. Et il ne voulait pas passer à côté de ses enfants. Donc, il a pris une petite pause, en fait, pour profiter de ses enfants. C'est trop bien. C'est hyper moderne. C'est hyper... Enfin, je trouve ça vachement bien de le dire, en fait. Donc, voilà. Et puis, après, il a expliqué l'écriture, comment ça fonctionne chez lui. Et alors, il a dit quelque chose qui... En se doutant que ce qu'il disait allait surprendre. Mais en fait, il disait, j'écris lentement. Voilà. Et donc, pour arriver à cette écriture si fluide, si accessible, enfin, on commence un Guillaume Musso, dire au bout de deux pages, on est déjà dedans, en fait. Et pour arriver à ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, on entend quand même beaucoup de critiques de cet auteur. Comme quoi, ce n'est pas de la littérature ou je ne sais quoi. Enfin, bon, voilà. Mais bon, après, on aime bien aussi critiquer ceux qui ont du succès. Voilà. Et... Mais en fait, ce côté... Facile, accessible, eh bien, en fait, il le travaille comme un fou. Voilà. Et ça me fait penser à des choses que Virginie Grimaldi avait déjà dites. Ou pour... Ben, justement, enfin, il travaille son écriture. Pour arriver à cette écriture fluide, c'est travaillé. Les phrases sont retravaillées, etc. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un succès qui tombe comme ça. Non. Il a bossé. Il a bossé. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, après, il y avait une visite, une visite, pardon, du musée de la Marine. Et puis, en fait, on l'a entreaperçue à un moment. Il y avait deux niveaux. Il était en train de descendre les escaliers pour aller au niveau d'après. Puis, hop, on se retrouve à le voir là. Et il y a une fille de Calman-Lévy qui fait... On a descendu les escaliers et tout ça. Puis là, on a pu faire une petite photo. On a pu lui parler rapidement. Il a parlé à ma grande. Donc, ma grande qui a lu 3 Guillaume Musso pour l'instant et qu'aime beaucoup. Et ça l'intéressait, en fait. Et même dans ce qu'il expliquait au début, c'est que... Eh bien, voilà. Il se retrouve des fois avec des lecteurs de 15-20 ans qui n'étaient pas là quand il a commencé. Enfin, qui n'étaient pas là. Ou qui naissaient au moment où lui-même a commencé. Il y a 20 ans qu'il a commencé à écrire. Et, en fait, il trouvait que c'était intéressant ce transfert de génération, etc. Donc, là, il voit ma grande. Il dit, ben, t'as quel âge ? 12 ans. Ben, ouais, effectivement. En fait, à 12 ans, ma grande n'a pas assisté à... Elle n'était pas encore née quand les premiers livres sont sortis. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, moi, j'ai lu Guillaume Musso avant la naissance de ma grande. Et j'ai souvenir d'avoir lu certains livres dans des salles d'attente de médecins en lien avec ma grossesse ou juste avant, voilà, sur des petits soucis médicaux liés à tout ça. Et je me souviens vraiment... Enfin, si on doit me parler d'un souvenir que je peux avoir, c'est ça. Moi qui lis Guillaume Musso dans une salle d'attente, ne sachant pas à ce moment-là si je pourrais avoir un enfant. Et maintenant, je partage ça avec ma grande. Et depuis, j'ai eu trois enfants. Enfin, voilà. Du coup, c'est... Pour moi, il y a une sorte... Je ne vais pas dire la boucle est bouclée, mais il y a vraiment toute une histoire autour de ça. Et l'évolution de l'écriture de Guillaume Musso, l'évolution de ses styles de livres. On arrive sur du bon policier thriller, en fait. Une histoire qui accroche et tout ça. Et quand j'ai commencé à lire du Guillaume Musso, pour moi, c'était parce que j'aimais Marc Lévy. Donc, si j'aimais les livres de Marc Lévy, j'aimerais Guillaume Musso. C'était assez logique. Maintenant, si vous aimez les derniers livres de Guillaume Musso, vous aimerez Joël Dicker. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même rythme. Ce n'est pas la même manipulation du lecteur. Mais voilà, il y a de ça. Joël Dicker, il sort un livre tous les deux ans. Ces livres, ils sont extrêmement travaillés. Enfin, voilà. Encore une fois, il n'y a pas rien sans rien. Enfin, c'est tout. Donc, voilà. Vraiment très, très ému. Très ému parce que j'ai mesuré cette chance. En fait, je me rends compte que c'était dingue. Voilà. Que c'était dingue. Que je n'ai jamais eu cette chance jusqu'à présent de le voir. Que là, je l'ai vu. J'ai pu parler avec lui. J'ai pu l'entendre parler de ses livres. J'ai partagé ça avec ma fille aînée. Enfin, c'était magique. C'était émouvant. Et en sortant, c'est ce que je disais à des personnes de chez Calman qui m'expliquaient qu'en fait, il avait un bureau. Il écrit dans les locaux de Calman. Il a un bureau là-bas. Quand sa porte est fermée, c'est qu'il est en train d'écrire. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, une fois qu'on sort d'un tel événement, en fait, où on voit qu'on a vu une sorte de star littéraire, eh bien, j'avais envie de lire tous ceux que je n'avais pas encore lus. Parce que du coup, il me manque. Je ne sais pas si... Comme il a changé une maison d'édition, je ne sais pas si à l'intérieur... Non, du coup, à l'intérieur, ils ne mettent que les livres sortis chez Livres de Poche. Est-ce que Calman a fait la même chose et n'a mis que les livres de Guillaume Hussaud qui sont sortis chez... Ah non, ah non, ils sont cools, ils ont tout mis. Alors, 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 donc ça, on fait quand même un petit paquet et il y en a pas mal que je n'ai pas lus. Donc, tous les premiers, je les ai lus, mais je me suis arrêtée au milieu. Vous voyez, là, j'ai lu Central Park il n'y a pas longtemps. Par exemple, L'Instant Présent, je ne l'ai pas lue. La Fille de Brooklyn, je ne l'ai pas lue. Un appartement à Paris, je ne l'ai pas lue. J'ai lu la trilogie des écrivains, là, que j'ai beaucoup aimée. Je n'ai pas lu L'Inconnu de la Seine qui est assez récent. Donc, je reviens te chercher. Je n'ai pas dû le lire. Mais, et après, Sauve-moi, Seras-tu là ? Parce que je t'aime, je les ai. Et certains que j'ai achetés en grand format comme La Fille de Papier parce que j'aimais beaucoup l'auteur. J'aimais beaucoup l'auteur. Voilà. Donc, j'en ai d'autres à découvrir. Et tant mieux, tant mieux. Voilà. Et donc, celui-ci, je ne vous raconterai pas l'histoire. Il en a parlé. Ça m'intéressait. Même ma grande, elle me dit Non, mais attends, maman, c'est vraiment pour toi, ça. Ça, ça a l'air trop bien. Mais juste, il y a un petit truc sur la quatrième, là. Une histoire exceptionnelle qui nous livre sa vérité jusqu'à la dernière page. Et en fait, vous voyez, page est rayée pour mettre... Non, ligne. Non. Voilà. Donc, je n'en irai pas davantage. J'ai vraiment écouté rapidement. Ça m'avait l'air effectivement intéressant. Je pense effectivement que ça va me plaire, etc. Mais je ne veux pas en savoir plus. Je me plongerai les yeux fermés parce que j'aime ce qu'il écrit. Et parce que maintenant que j'ai rencontré l'auteur, je l'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Donc, c'était une fin de vlog avec des étoiles plein les yeux. Parce que vraiment, dingue. Dingue, dingue, dingue. C'est aussi pour ça que j'aime partager sur les réseaux sociaux. J'aime partager parce que j'aime échanger avec vous. J'aime vous donner mes avis sur des livres. J'aime... Voilà. Enfin, c'est... J'aime ça. C'est assez indispensable pour moi. Enfin, c'est... Ça fait partie de mon quotidien. Ça fait partie de ma vie. C'est vraiment hyper agréable d'échanger, en fait. De partager ce que j'ai lu, etc. Et d'échanger derrière. Mais aussi, j'ai cette chance de pouvoir participer à des trucs de fous. Et ça, ça en fait partie. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve ensuite avec... On se retrouvera ensuite avec un épisode de podcast lecture. Voir peut-être même deux. Parce que j'ai quand même du contenu là. Beaucoup, beaucoup de livres que je n'ai pas encore chroniqués sur YouTube. Sur YouTube, sur Instagram aussi. J'ai un peu de retard. Mais sur YouTube, il y a embouteillage. Embouteillage. Et je sens que je publie trop. Parce que j'ai l'impression d'avoir à peine publié un truc. Où je me dis, ah la vache, là, ce livre, il est trop bien. Je suis contente. Je vais... Enfin, je suis contente de le partager. Et puis hop, juste après, je partage autre chose. C'est trop bien. Je suis contente de partager ça. Et juste après, je partage un petit peu trop. Ce qui fait que je ment... Enfin, j'empêche ma propre visibilité. Mais c'est... Enfin, quand je dis ma propre visibilité, c'est le fait de mettre en avant des choses que j'apprécie. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup. Et donc, j'empêche peut-être en publiant autant la visibilité sur certains livres que j'apprécie. Mais bon, c'est la période qui veut ça aussi. Voilà. Eh bien, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Moi, je vais avoir pas mal de boulot sur justement les réseaux sociaux. Je fais des nouveaux styles de réel avec ma voix derrière et tout. Et j'aime bien. Mais ça prend un peu plus de temps. J'ai des petites choses avec des maisons d'édition. Et puis, petit à petit, on va arriver aussi à un secret que j'ai et qui va être dévoilé. Donc là, on est sur les derniers trucs. J'attends que ce soit un petit peu plus concret pour pouvoir vous en parler. Mais voilà, c'est un sacré mois de mars, y compris sur un gros projet pour moi. Quelque chose qui va se réaliser. Je pense que quand ce sera concret et que j'aurai ça entre l'humain, je vais être très, très, très émue. Et je vous en parlerai. Voilà. Donc, ça va arriver très vite. Je vous souhaite de très bons moments de lecture. On se retrouve du coup très vite, comme je vous le disais. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada